Générique Vous regardez Alvante, 4 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite, les titres. ... A la une, ouverture ce samedi des travaux du Forum algérien de la Société civile, présidé par le Premier ministre, Al-Harbawi, sous le slogan « Dialogue, citoyenneté et développement ». Conflit au Soudan, l'ONU ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Le Conseil de sécurité se déclare très inquiet de la recrudescence des violences. Qui ont fait près de 12 000 morts depuis avril dernier. Générique Au Burundi, 20 personnes ont été tuées dans l'ouest du pays, dans une attaque revendiquée par le groupe armé Rettabara. Générique Et enfin, un présidentiel en République démocratique du Congo. Les premiers résultats commencent à tomber. Les Congolais à l'étranger donnent largement Félix Tshisekedi vainqueur. Générique Bonsoir à toutes et à tous. Coup d'envoi ce samedi des travaux du Forum algérien de la Société civile à Alger. Et c'est le Premier ministre, Nadir Al-Albawi, qui a eu l'honneur de présider la cérémonie d'ouverture, placée sous le slogan « Dialogue, citoyenneté et développement ». Ce forum sera l'occasion d'évoquer plusieurs thèmes, notamment le libre dialogue en tant qu'outil de citoyenneté active et de participation au développement local, le rôle de la société civile dans la transformation numérique pour la réalisation du développement local, et l'économie sociale et la solidarité et la responsabilité sociale des entreprises dans le soutien des associations de la société civile. L'importance que nous octroyons à la société civile et à son rôle nous a poussés à mettre en exergue sa dimension régionale et arabe à travers l'affirmation à l'occasion de la célébration des travaux du Sommet arabe d'Alger, les 1er et 2 novembre 2022, vers l'élargissement de la participation aux composantes de la société civile, afin de rendre son rôle plus efficient dans le système de l'action arabe commune, et ce, parmi une série d'initiatives visant à doter la société civile arabe d'un rôle efficace en fonction d'une approche participative et inclusive avec différentes institutions officielles des États arabes. Et c'est dans une allocution lue par le Premier ministre Nader Al-Abbawi que le président algérien Abdel Majid Taboun a appelé les acteurs de la société civile à plus d'application dans l'objectif visant à ériger la société civile en une véritable force de proposition, dans une logique participative, afin de faire parvenir les préoccupations des différentes strates qu'elles représentent. Nous appelons les acteurs de la société civile à plus d'implication dans l'objectif visant à transformer la société civile en une véritable force de proposition, avec un attachement à l'option participative et l'engagement ferme afin d'agir côte à côte avec les autorités publiques en vertu de la Constitution. Nous invitons également les représentants de la société civile dans toutes les structures nationales à la contribution efficiente dans les activités de ces organismes et à faire parvenir les préoccupations et les propositions des différentes strates représentées, dans l'objectif d'enrichir le débat public et le dialogue, ainsi que de faire mûrir les politiques publiques et de soutenir les efforts de leur mise en place, mais aussi de renforcer la capacité des autorités publiques dans leur évaluation, quand cela s'impose. Le président Boun a d'ailleurs rappelé que la société civile et la jeunesse constituent la base de l'édification de la Nouvelle Algérie. Il a appelé les différents acteurs à l'engagement dans le processus d'élaboration et d'application des politiques publiques en consécration des principes de la démocratie participative, notamment au niveau local. Dans ce sillage, je ne peux que réaffirmer encore une fois que l'Algérie nouvelle, qui a érigé la société civile et la jeunesse comme base principale de son édification, va aller de l'avant avec constance dans la mobilisation, dans la moralisation de la vie publique, via une approche participative et inclusive au niveau central et local, dans tout ce qui a trait au traitement des préoccupations quotidiennes du citoyen en répondant à ses aspirations. Ajoutons à cela notre engagement résolu dans la mise en place d'une nouvelle voie, permettant de répondre aux attentes des citoyens via l'adoption des principes de la démocratie participative et la consécration du dialogue élargi à différents acteurs dans le processus d'élaboration et d'application des politiques publiques, surtout au niveau local. Celui-ci se base principalement sur l'interaction quotidienne et permanente entre de multiples structures publiques et les citoyens. Sahara Occidental, l'armée sahraoui continue sa lutte contre l'occupation des unités de la PLS ont ciblé vendredi soir plusieurs bases des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbas et Farsia, leur infligeant, selon un communiqué militaire publié vendredi soir, de lourdes pertes humaines et matérielles. On en parlait en titre, au Soudan, les jours passent et se ressemblent depuis le déclenchement du conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide. Le Conseil de sécurité s'est d'ailleurs déclaré vendredi très inquiet de l'intensification de la violence dans ce pays, déchiré par la guerre depuis avril, et qui a fait près de 12 000 morts selon des estimations d'ONG. Le Conseil a condamné fermement dans un communiqué les attaques contre les civils et l'extension du conflit aux zones accueillant d'importantes populations de déplacés, de réfugiés et de demandeurs d'asile. Justement, ne trouvant plus refuge nulle part dans leur pays, les Soudanais se sont retrouvés contraints de traverser les frontières. Ils sont des dizaines de milliers à s'entasser dans les camps de réfugiés surchargés de l'est du Tchad. Ils essayent de survivre dans des conditions très difficiles, où les maladies se propagent telles une traînée de poudre. Les Nations Unies avaient d'ailleurs fait état de plus de 1 200 enfants de moins de 5 ans morts de rougeole et de malnutrition. Je vous propose d'écouter ces témoignages. Nous avons essayé de fuir la maison avec ma famille, mais nous n'avions pas déçu. Après, nous nous sommes refugiés dans une école où nous avons passé trois jours environ. Après cela, les forces de soutien rapide ou une autre force armée nous ont tiré dessus. Ma famille et mes tontes sont mortes là-bas. Quatre membres de ma famille sont décédés dans ma mère, deux de mes tantes, mon grand-père. Ils sont tous morts. Plusieurs ont été blessés dans moi et deux de mes petits frères, qui sont restés là-bas. Le temps humanitaire dans la Zutcheb, elle est vraiment catastrophique. C'est vrai qu'il y a un manque de tout. Il y a un manque d'eau. Les gens n'ont pas accès à l'eau. Il y a un manque d'abri qui est flagrant, surtout en saison sèche. En saison sèche, les nuits sont très froides. Les gens n'ont pas d'abri. Mais en particulier aussi, ils n'ont pas de couverture. Ils n'ont pas assez de jerrycane. Ils n'ont pas reçu de NFI alors qu'ils ont fui avec rien du tout. Il y a un manque de tout ce qui est assainissement, tout ce qui est latrine. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes d'hygiène, mais aussi un manque de nourriture. C'est vraiment la première préoccupation des réfugiés, des retournés. C'est le manque flagrant de nourriture. Alors le PAM a distribué pour deux mois. Normalement, ils vont continuer à distribuer au mois de janvier, mais ils ne savent pas pour combien de temps. Par le manque de fonds aussi. Et ça, c'est une très, très grosse préoccupation pour nous tous humanitaires. Dans l'est de l'actualité, une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, menée par les présidents sénégalais et ghanéens, est en visite en Sierra Leone ce samedi pour préparer la mise en place d'une mission de stabilisation, devant notamment agir contre les tentatives de coup d'État. Pour rappel, le 26 novembre dernier à Freetown, des hommes ont attaqué une armurie militaire. Ces troubles, qui ont fait 21 morts selon le gouvernement, ont été qualifiés de tentatives de coup d'État par les autorités. 20 personnes, dont 19 civils, ont été tués dans l'ouest du Burundi, a annoncé samedi le gouvernement dans une attaque revendiquée par le groupe armé Red Tabara, qui a lui affirmé avoir tué 10 membres des forces de sécurité. L'attaque a été menée vendredi soir dans la localité de Wujizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Bujumbura et frontalière de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo va commencer à partir de ce samedi soir le processus de publication des résultats des élections générales au niveau national. La CENI avait commencé vendredi au centre Bossolo à Kinshasa à rendre public les résultats des votes des Congolais de la diaspora. Les premiers résultats de cinq pays donnent largement vainqueur. Le président sortant, Félix Tshisekedi, avec 75% des voix. Il y a des questions sur lesquelles nous ferons certainement des recommandations et sur lesquelles nous avons fait des recommandations. Il s'agit d'accroître la transparence, d'accroître l'ouverture à toutes les parties prenantes et au public et de fournir ces informations. Et je pense qu'un exemple clé, il y aurait eu des problèmes le jour de scrutin. Mais la CENI n'a pas dit officiellement, par exemple, combien de bureaux de vote ont ouvert tardivement, combien de bureaux de vote n'ont pas ouvert le 20 décembre, d'après ce que j'ai vu. La présidentielle en haut au Sénégal compte un nouveau candidat. L'opposant Karim Ouadé, 55 ans, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Ouadé, a déposé dans la nuit de vendredi à samedi sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Mais les interrogations subsistent sur les implications légales d'une condamnation ancienne de l'opposant et sur sa capacité à rentrer au pays, Karim Ouadé a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Il vit depuis sa libération en exil. En Côte d'Ivoire, le banquier Tijan Thiam a été élu vendredi soir avec plus de 96% des voix président du Parti démocratique du pays, la principale formation d'opposition. Une victoire qui lui permet d'envisager d'être candidat à la prochaine présidentielle en 2025. Je jure solennellement sur l'honneur devant le Congrès de respecter et de défendre fidèlement les statuts et règlements intérieurs du PDCI RDA, d'incarner son unité et sa cohésion, son intégrité et son indépendance, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de mes obligations, de la Constitution, des lois et règlements de la Côte d'Ivoire, de servir avec loyauté le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA. Le gouvernement guinéen annonçait ce samedi la reprise de la distribution d'essence en la rationnant, cinq jours après l'explosion et l'incendie à Conakry du principal dépôt de carburant du pays, qui a fait au moins 23 morts. La population était privée d'essence sur l'ensemble du territoire depuis lundi, entraînant la paralysie d'une grande partie de l'économie. Des manifestations dans plusieurs localités, mercredi et jeudi, ont parfois tourné à l'affrontement entre des groupes de jeunes, réclamant le retour de l'essence dans les stations-service et les forces de sécurité. Économie, le FMI a annoncé vendredi un décaissement immédiat de 73,8 millions de dollars pour le Cameroun, dans le cadre de prêts accordés en 2021, dont il va par ailleurs augmenter le montant total et prolonger la durée de 12 mois. Ce cinquième versement apporte à 571,9 millions de dollars le montant total apporté sur les prêts de 700 millions de dollars accordés en juillet 2021. Avant de se quitter, on va parler sport-football. Le président du Ouïdad Casablanca, l'un des principaux clubs de football du Maroc, a été placé en détention vendredi dans le cadre d'une vaste affaire de trafic de drogue. Saïd Nasiri, 54 ans, fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment falsification de documents officiels, possession et distribution de drogue et utilisation de chèques contrefaits. Une nouvelle audience devant le juge d'instruction est prévue pour le 25 janvier prochain. L'affaire reste à suivre. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur L24 News. Je vous dis à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada